... Vous suivez les merveilles d'Athièkoua et ici nous vous partageons les merveilles que Dieu a accompli dans le cadre de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et dans ce numéro je vais vous partager l'expérience d'Adéline qui était suivie par un esprit de mari des nuits, cet esprit qui l'a entraîné à haï et à manifester une colère inexplicable à l'égard de son mari et selon ses propres expressions, elle a fait souffrir son mari pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, mais lors d'une session de cette croisade pendant la prière de combat spirituel dirigée par le pasteur Boniface Meunier, Et elle a été authentiquement délivrée. Suivons ensemble. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur pour la victoire sur la colère que le Seigneur m'a accordée hier. Ça me fait 10 ans de vie commune avec mon mari et 2 ans de mariage. Et pendant ces 10 années de vie commune, vraiment, j'étais comme une épine dans ses pieds. Parce que la colère me dépassait. Je suis une sœur, mon cœur coule vers les frères. Quand un frère peut faire quelque chose qui fait mal, je pardonne sur les champs. Mais quand c'est mon mari, je ne pardonne pas. Et ça me fait mal durant des semaines, des semaines, des semaines, je ne laisse pas. Et même s'il a raison, c'est lui qui vient vers moi pour me demander pardon. Et c'était comme ça tout le temps pendant ces 10 années de vie en communauté avec lui. Vraiment, c'était difficile. Et l'année passée, nous sommes venus à la retraite des couples ici à Thierkwa. Au retour, vraiment, je suis repartie encore avec une colère. Parce qu'il y avait une situation qui s'est présentée. Et j'ai pris encore cette colère-là, je suis partie. Vraiment, j'avais pris des décisions pour quitter mon foyer pour partie. Je troublais mon foyer à cause de la colère. Et mon faisais des disciples, il m'a parlé, il me parle, il me parle, il me parle à chaque fois. Il me dit, soeur, je ne te reconnais pas. Quand il s'agit de ton mari, tu es dans tous tes états. Et c'est comme cela. Hier, il y a une soeur qui rendait son témoignage sur la colère. Avant que la croisade ne commence, il y avait une situation qui s'est présentée, qui m'a mise en colère encore contre mon mari. Et c'était dit que je devais venir aujourd'hui à Thierkwa avec lui. Je lui ai dit, je ne te suis plus, je ne fais plus à Thierkwa, va seule. Et c'est comme ça, le programme a commencé. J'étais dans la colère et je suis allée dans la chambre. Il m'a dit, mais le programme a commencé. Comme je ne voulais pas sortir, il a mis volume jusqu'à ce que même dans la chambre, j'écoutais les voix. Et il y a une soeur qui rendait le témoignage sur la colère. Elle a dit que lorsque la croisade a commencé, il y a une voix qui lui disait, parce que Mene va prendre la parole, il faut fuir si tu es intelligent. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, tiens, je suis en train de fuir la parole de Papa Ménier. Je ne dois pas fuir cette parole. Cette colère-là doit partir aujourd'hui. Et c'est comme ça, je suis venue, je me suis assise devant la télé. J'ai commencé à prier. Que la colère me quitte, que la colère me quitte. Mais au fur et à mesure que je priais, c'est comme si la colère grandissait. Et après le témoignage, quand Papa Ménier a pris la parole, il a dit, tu es esclave du péché qui a triomphé de toi. Alléluia. Quand il a dit ça vraiment, j'ai dit, non, je ne peux pas être esclave du démon. Je ne peux pas être esclave. Je suis une soeur. J'ai dominé tous les péchés. Pourquoi la colère va m'envoyer en enfer? Pourquoi la colère va faire que je sois esclave du prince satanique de la colère? Je refuse. Je refuse. Et c'est comme ça, je priais. Au fur et à mesure que je prie, c'est comme si mon cœur était le seul organe dans ma poitrine. Parce que je sentais que mon cœur était gros. La colère grandissait. Frère, je souffrais. Et je priais toujours. Et papa m'a amené à commencer la prière d'intercession. À un moment, il a dit, priez ou vous consacrez au Seigneur. Nous allons faire la prière de consécration. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me consacrer au Seigneur. Et il y a un chant qui m'est venu en tête, le numéro 34 du cantique, Christ est vainqueur, qui dit, en tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et c'est ce que j'ai commencé à chanter. Quand j'ai commencé à chanter, je suis arrivée au quatrième couplet, qui dit, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Et quand je suis arrivée là, vraiment, j'ai eu une vision où j'ai vu mon cœur. Mon cœur était devant moi dans la vision. Et c'était tacheté. Il y avait des trucs noirs dessus. Et au fur et à mesure que je chantais ce chant, mon cœur se nettoyait. Mon cœur se nettoyait. Et c'est devenu propre. Alléluia. Et quand mon cœur est devenu propre, la vision est passée. J'étais dans la joie. La joie est revenue. La colère qui était là avait disparu totalement. Alléluia. Ce matin à 4 heures, je me suis levée pour rendre grâce à Dieu, qui a nettoyé mon cœur. Et après la prière, je me suis endormie. J'ai fait un songe où je tenais la main de mon mari. Et on chantait des cantiques au Seigneur. Il est là. Si elle est là. Elle est là, tenu par la main. Come and hold her by the hand. On chantait des cantiques pour glorifier le nom du Seigneur. Et à côté de nous, il y avait un homme qui était là. Et j'ai dit, mais frère, je pensais que c'était un frère. Il y a dit, frère. Voilà l'homme. There is the man. Acclamation. Level 3. Oui, continue, continue. Quand je chantais les cantiques au Seigneur, le frère était à côté. Je pensais que c'était un frère. Il y a dit, mais frère, nous chantons les cantiques du Seigneur. Nous glorifions Dieu, mon mari et moi. Tu ne chantes pas. Il a dit, aujourd'hui, tu m'as vu et tu me parles. Avant, tu ne me voyais pas, mais j'agissais. Comme tu es en joie avec ton mari, je m'en vais. Jésus Christ. Jesus. Et quand il a tourné d'eau, je l'ai vu maintenant comme esprit. J'ai dit, mari de nuit, quand il a tourné, j'ai dit, va t'en ! Il a commencé à courir. J'ai dit, merci au Seigneur, qui a délivré mon cœur de la colère, qui a mené la paix dans mon cœur, qui a mené la paix dans mon foyer. Et ce matin, j'ai été la première personne pour réveiller mon mari, pour lui dire pardonne-moi pour toutes ces dix années de souffrance. acclamations à Jésus-Christ de Nazareth. Acclamations à Jésus-Christ. Acclamations à Jésus-Christ. Acclamations à Jésus-Christ. Avec des filles de triomphe. Jésus libère les captifs. Jésus libère les captifs. Les voilà qui s'en vont. There, they are going. Non, laissez le mari dire quelque chose. Comment tu te sens ? Donnez-nous le micro. Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Gloire à Dieu. Vraiment, je suis très dans la joie. Je suis très content. Vraiment, la joie, ça me dépasse. Je voulais dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà la main, vous partez à vous. Hold her by the hand. Go. Vous venez de suivre l'expérience d'Adéline qui a été marquée à la fin par la victoire du Seigneur Jésus-Christ humain. Une expérience passée qui malheureusement est le cas de plusieurs personnes. Et Adéline qui pensait que son problème était la colère a découvert par la suite à travers l'édit du pasteur Boniface Meunier qui a eu un renchéri pour dire que son problème était un esprit de mari des nuits. Et cet esprit suscitait cette colère inexplicable et injustifiée à l'égard de son mari. Que pouvons-nous retenir ? La première des choses, c'est que le Seigneur Jésus-Christ délivre de façon authentique. Et comme je disais en début de cette conclusion, malheureusement c'est le cas de plusieurs personnes qui en souffrent. Et disait le pasteur Boniface Meunier par la suite que ces esprits de mari des nuits sont des esprits qui se cachent, parfois qui ne font pas du tout de bruit. L'on peut donc se dire que je n'ai pas cet esprit dans ma vie. Mais il y a aussi des indices comme Adéline, la colère, la haine, injustifiée à l'égard de son conjoint, le désir de divorcer sans pour autant avoir une cause valable ou justifiée. Tout ceci sont des indices de la présence des maris des nuits. Mais comme je disais, le Seigneur Jésus-Christ délivre et le renversement des principautés personnelles et familiales est une arme puissante pour être authentiquement délivré. Et retrouver cette joie perdue entre conjoint et conjointe. Merci d'avoir suivi ce témoignage d'Adéline qu'elle a eu à partager lors d'une session de cette croisade. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à l'instar d'Adéline, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro, partageant aussi l'expérience d'autres sœurs et frères qui ont été authentiquement délivrés des esprits de mari ou de femme de nuit. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada